salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet kpop à aborder donc c'est un sujet que j'ai beaucoup beaucoup vu passer dont beaucoup de personnes ont parlé aussi et qui pose problème à beaucoup de personnes aussi c'est donc la sexualisation des idols kpop et tout particulièrement en fait ceux qui sont très jeunes donc à peine la majorité donc je vais vous lire la définition donc l'hypersexualisation ou la sexualisation précoce est un terme employé par des spécialistes en psychologie de l'enfance ou en sociologie pour désigner la tendance à une commercialisation et une médiatisation de la sexualité qui affectent les développements dès l'enfance l'hypersexualisation est un sujet qui touche beaucoup les girls band et les boys band en corée et plus particulièrement dans les groupes en fait où il ya des membres mineurs mais la sexualisation touche d'autres stars aussi de kpop des stars plus vieilles je pense surtout par exemple aux femmes idol qui sont même plus vieilles que la majorité mais qui quand même sont très très sexualisés et à savoir que donc les faits que je vais citer dans cette vidéo ont des normes en fait la sexualisation va moins choquer chez nous qu'en corée parce que on peut prendre déjà le postulat de base que en corée avoir une jupe courte sera plus acceptable qu'avoir un décolleté c'est leur norme chez eux c'est leur façon de penser alors que chez nous une femme avec un décolleté ou une jupe courte va être moins choquant que pour pour eux en corée en fait ça va être s'il voyait un décolleté ça va être une personne voilà quoi donc voilà on n'a pas du tout les mêmes normes en corée et ici donc voilà pourquoi en fait dans dans certains cas de sexualisation en fait les fans internationaux en fait disent oui mais vous en fait trop des trucs comme ça parce que en fait on n'a pas du tout la même éducation n'a pas du tout la même façon de penser donc voilà des fois ça crée quelques petits soucis sexualisation des filles comme des garçons dans les groupes de kpop ça touche les deux de la même manière ça veut dire que souvent en fait les agences de kpop recrutent les jeunes très à de très jeune âge par exemple dans les environs de 13 14 ans voire même plus par exemple je prends des cas comme chio des twice qui a été je crois pris à 10 ans voilà c'est très très jeune et donc du coup certaines idoles commencent aussi très très jeune dans les environs de 15 ans ils ont une image d'enfant et c'est ce qui pose problème parce que certains concepts en fait vont tourner plus vers le sexy et faire ça en fait leur faire faire ça à leur âge va poser problème pour certaines personnes je l'ai dit précédemment la sexualisation passe beaucoup par le thème du mv ou enfin le thème global qui est le sexy le langoureux des trucs comme ça et mais ça ne passe pas que par et le mv parce que ça peut être aussi sexualiser dans le sens des paroles des paroles un peu trop osées tout comme la chorégraphie ou encore les costumes les vêtements qui portent lors des envies lors des des scènes ça englobe en fait tout ça c'est c'est très très large et c'est beaucoup de points qui souvent énerve les fans donc pour ce qui est des girls group girls band la sexualisation en fait passe beaucoup par le fait que on range souvent les girls group dans deux cas différents donc soit le côté enfantin donc je peux prendre les twice les gfriend et d'un autre côté les groupes avec des concepts sexy comme sans vous mentir les girls day il ya plein d'autres groupes mais enfin je suis pas très girls group donc je peux pas vous dire mais voilà ça va beaucoup passer par le thème alors que donc pour les garçons ça reste beaucoup plus léger mais ça existe quand même il faut pas se cacher que beaucoup de boys band sont sexualisés certains membres aussi ça existe c'est juste que je pense qu'on y fait moins attention c'est moins choquant que pour une fille alors que je vois pas je vois pas la différence dans les deux cas ça reste des items qui restent très jeunes donc voilà parler de la sexualisation du côté des girls band en fait je vais prendre l'exemple des AOA clip mini skirt qui a été tourné en 2014 et il faut remarquer qu'à cette époque là en fait leur mackney n'avait que 18 ans c'est chan min elle n'avait que 18 ans donc c'est très très jeune quand on voit en fait le clip qui est sexualisé de part déjà les tenues qu'elle porte encore tout simplement en fait dans la chorégraphie qui des fois n'est pas très adapté mais la sexualisation comme je vous l'ai dit en fait touche aussi les idoles féminines plus vieilles je vais prendre en fait le cas d'Yuna mais bon c'est un cas particulier parce que Yuna en fait on sait pas vraiment si ça vient de l'agence ou si c'est elle qui veut ce côté là mais je trouve que ça a été quand même un peu trop poussé en fait pour que elle veuille faire ça je pense qu'elle voulait le faire mais pas à ce point là c'est en fait dans presque toute la totalité de ses clips quand elle était à la cube en fait on nous donnait du concept sexy envoie tu envoie là et ça nous balançait c'est ça ça devenait même des fois presque à la limite du raisonnable quoi parce que enfin il y a des moments je me suis dit est ce qu'elle veut vraiment en fait faire de faire des clips en fait à ce point là sexy et provocateur donc je me suis dit après c'est vrai que le cas d'Yuna ça reste une exception parce qu'on sait pas vraiment mais bon je trouve que c'est quand même de la sexualisation parce que enfin dans les trois quarts de ses clips en fait on voit genre la femme mis en avant mais pas je trouve pas dans le bon sens en fait la femme mise en avant par son corps ok les femmes ont des beaux corps mais là j'ai l'impression que c'est vraiment genre regardez les les femmes en fait ça passe que par le corps et pour ce qui est des garçons j'ai pas d'exemple de vidéo à vous donner parce que vraiment je me suis renseigné mais c'était très très dur à trouver mais la sexualisation des garçons donc des boys band passe surtout en fait par membres et pas par des groupes entiers parce que vraiment enfin après peut-être que ça existe qu'il y en a à cette époque là des boys band avec des thèmes sexy tout ça mais c'est pas ce que j'écoute donc du coup j'ai pris des exemples de groupes que je connaissais et donc du coup comme je disais pour les garçons ça passe surtout par la vision des fans là c'est pas les agences qui vont hyper sexualiser les groupes mais plutôt les fans qui je pense oublient un peu l'âge des des fois des plus jeunes quand ils débutent pour prendre l'exemple j'ai deux exemples qui viennent en tête là on a june cook et winning kai donc june cook bts winning kai d txc qui avait respectivement 15 et 17 ans je crois lors de leur début et il y avait beaucoup de messages allant de la chose la plus simple à des choses vraiment très très hardcore alors qu'ils n'avaient que 15 et 17 ans ce sont des enfants plus en fait il n'y a pas de solution fait tout trouvée j'aimerais en fait que vous vous me disiez ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez des idées de règles de choses imposées comme par exemple une idée comme ça que les agences en fait est un âge obligatoire à respecter pour faire débuter les jeunes donc je pense au lieu de les faire débuter à 15 ans et faire débuter les 17 18 ans je pense que ça déjà ça pourrait calmer un peu le jeu et enfin dites moi si vous vous voyez d'autres choses et je serais ravie de lire vos commentaires pour qu'on en débatte tout ça et surtout si vous avez d'autres sujets par rapport à la kpop qui vous intéresserait que je pourrais traiter et vous expliquer plus en détail n'hésitez pas mettez le encore en commentaire n'hésitez pas à vous abonner ça fait jamais de mal comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos qui vont sortir et puis je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée en fonction à l'heure où regarder cette vidéo et surtout prenez soin de vous